Salut, re-salut, après mon petit déj, je me retrouve avec Alex. Salut Alex. Salut. Donc c'est la petite anecdote sympa, marrante. C'est comment j'ai rencontré Alex. En fait, je l'ai rencontré quand je commençais à apprendre le chinois. J'avais fait un article sur mon site et c'est là que tu m'avais laissé un petit commentaire. Oui, je me suis. Et ouais, ça m'a pas l'intrigué. C'était un gars qui suivait mes vidéos depuis un petit moment, plus longtemps même. Ouais, ouais, je t'avais découvert sur tes vidéos Starcraft 2 à l'époque. Ça fait un bail. Ouais, ça fait un bail. Ouais, t'as pas mal attiré mon attention par rapport à ça. Parce que t'avais dit, ouais, quelques petits conseils pour apprendre le chinois basés sur l'expérience des langues que j'avais eue. Et ouais, ça m'a pas mal intrigué. Suite à ça, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais par rapport au chinois et ça m'a intéressé. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui aussi et que c'est devenu un très bon ami. Merci à toi d'être venu à Nainteam. Il n'y a pas de souci en plus, le temps est magnifique. On est sur la terrasse là et on est bien quand on est posé. Ah ouais, on a le petit courant d'air en plus. C'est pas mal. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ? Ouais, ouais, pas de problème. Un petit peu, voilà, quitter, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, est-ce que tu peux dire un peu ceci ? Ouais, ben déjà, merci à toi pour l'interview. C'est sympa. Donc, je m'appelle Alex, j'ai 30 ans et ça va faire 5 ans que je suis expatrié en Chine. Donc, à la base, j'étais venu en fait pour apprendre la langue chinoise et ensuite après, je suis resté. Donc, j'ai appris la langue en fait à Kouming, une petite ville dans le sud-ouest de la Chine pour ceux à qui ça parle. Donc, petite ville à l'échelle chinoise évidemment parce qu'en vrai, c'est une énorme ville. Ensuite, je suis parti donc à Shanghai pendant un an pour travailler dans une boîte chinoise. Et maintenant, là, je travaille à Nanjing. Donc là, mon travail en ce moment, c'est d'aider les francophones à apprendre la langue chinoise. Même ceux qui ont toujours été nuls avec les langues ou ceux qui ont toujours galéré avec les langues à l'école. Donc là, c'est mon activité en ce moment. A Kouming, quand t'es arrivé, t'es resté combien de temps au début ? A Kouming, je crois que je suis resté en tout presque deux ans mais j'ai fait des breaks. En fait, je suis parti voyager souvent. A la base, j'étais venu pour apprendre la langue chinoise et j'apprenais de façon assez intensive et j'avais besoin de prendre des breaks souvent. Donc par exemple, je faisais quatre mois à fond de chinois et ensuite, je partais genre deux mois explorer la Chine. Je prenais mon sac à dos et je partais. Parce qu'en fait, en gros, je vivais avec un sac à dos de 20 litres. Tu sais, j'avais un peu le lifestyle nomade digital et je pouvais partir un peu quand je voulais. J'avais juste un sac à dos de 20 litres et donc je faisais des breaks comme ça. Donc voilà, je suis resté en tout presque deux ans à Kouming et ensuite, je suis parti à Shanghai. D'accord. Et ça m'a toujours intrigué. Après, je ne sais pas si tu as envie de parler de ça devant la caméra, mais c'est que tu n'avais rien à voir avec les langues au début, non ? Oui, rien à voir. Tu n'étais pas du tout là-dedans. En fait, à la base, je ne suis pas du tout dans les langues. Pour la petite anecdote, c'était une période de ma vie où je cherchais un nouveau challenge. Je m'ennuie un petit peu dans mon boulot. Je m'ennuie un petit peu dans la routine. J'étais à la vie parisienne, un peu métro, boulot, dodo. Et je passais beaucoup de temps dans les transports parce qu'à Paris, voilà. Et je cherchais un moyen d'occuper un peu le temps dans les transports. Donc, je me cherchais un peu un nouveau hobby. Et puis, voilà, les langues, ça se collait bien dans les transports parce que tu peux écouter pas mal de podcasts. J'ai commencé comme ça, en fait. Donc, au début, j'écoutais genre 20 minutes le matin dans le train, après le soir 20 minutes. Et puis, au début, comme tu disais, je n'avais rien à voir avec les langues. J'étais même complètement nul, en fait, à l'école. Genre, vraiment mauvais, quoi. Je me souviens encore, j'avais genre deux... Voilà un bon exemple de personnes. Franchement, toutes les personnes qui vous dites « Ah, mauvais en langues et tout », ben non, la preuve qu'on peut ne pas avoir un attrait pour les langues et devenir un des meilleurs éléments que je connaisse. En tout cas, pour les langues chinoises, c'est assez impressionnant. J'avais vu, en fait, ça m'aiment un problème pour moi parce que j'avais une appréhension par rapport aux langues. Je me suis dit, à l'école, ça s'est très mal passé pour moi. Genre, j'avais eu deux au bac en allemand, c'était un peu la honte. C'était beaucoup de QCM, ça veut dire que je n'ai même pas eu de chance au QCM, quoi. Donc, c'était vraiment la honte. Donc, j'avais peur en fait des... Tu avais fait S comme bac ? Ouais, j'avais fait S. Ouais, je sais, moi j'avais fait S, c'était plus oral au niveau de l'allemand. Et je sais que les S, c'était plus écrit, un peu plus dur pour les S. Ouais, mais tu avais un QCM, c'était beaucoup de QCM en fait. Et tu as vu, même avec les QCM, j'ai quand même réussi à avoir deux. C'est-à-dire que vraiment, j'étais trop mauvais, quoi. Je n'avais pas d'intérêt, je n'arrivais pas à m'intéresser à la langue. Donc, c'était une catastrophe. Et quand j'ai commencé le chinois, j'avais un peu cette appréhension, tu vois, j'avais peur. J'avais peur d'abandonner en fait. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé le chinois, j'ai commencé vraiment très, 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 très cool. Genre juste 20 minutes, avec un podcast très facile à faire. Et le but, c'était de ne pas abandonner, tout simplement. Donc, ça a commencé comme ça, à Paris. Il y avait une anecdote que tu avais raconté où tu avais triché pour les caractères, comme ça. Et ça t'avait foutu une claque, parce que du coup, tu t'étais dit, « Ah non, je vais arrêter, maintenant, je vais me vraiment te donner à fond. » Ouais, pour la petite anecdote, c'est rigolo comme anecdote, parce que c'était pendant que j'étais en école de commerce. Donc, j'étais le gros, gros glandeur, l'étudiant typique d'école de commerce. On n'a rien à foutre des cours. C'était l'époque où je jouais à Starcraft. Donc, dans ma vie, le but dans ma vie à ce moment-là, ce n'était pas du tout les cours, ce n'était pas du tout les langues. C'était comment faire pour être meilleur à Starcraft. Voilà, c'était ça le seul but de ma vie. Et en fait, le truc, c'est qu'on nous a demandé de choisir une LV2. Et bien sûr, je n'allais pas choisir l'allemand, parce que j'avais un très mauvais souvenir avec l'allemand. Et donc, il ne me restait que le chinois, parce que les espagnols, si tu voulais choisir l'espagnol, il fallait déjà avoir un certain niveau, ce qui n'était pas mon cas. Donc, je n'avais que le chinois comme option. Et je m'étais dit, c'est bon, le chinois, ça va être initiation au chinois, on va regarder des films, on va jouer à des jeux, on va faire des bouteilles, tu vois, le truc de glandeur. Et en fait, non, c'était vraiment le vrai cours de chinois avec la vraie prof de chinois. Il y avait des devoirs à faire, il y avait des caractères à apprendre et tout. Et moi, je n'étais pas dans ce délire-là, tu vois. J'étais là, mais non, moi, je veux jouer à Starcraft, c'est quoi ce bordel ? Et ouais, j'avais triché pour apprendre les caractères, du coup, parce que, pour la petite anecdote, l'examen pour ce cours, c'était de lire un texte à l'oral, devant la prof, écrit en caractère chinois. Et on pouvait le préparer à la maison pendant une semaine. Donc, ce n'était pas un truc très difficile, en fait. Il suffisait de préparer le texte, d'apprendre les caractères et de le lire devant la prof. Donc, rien d'incroyable. Mais moi, je n'avais rien foutu pendant le trimestre, vraiment rien foutu. Et apprendre les caractères, ce n'était pas une option pour moi, tu vois. C'était juste trouver le raccourci pour me débrouiller à l'examen. Et en fait, j'avais appris les pin-in par cœur comme un débile. Comme si on apprenait une poésie, mais dans laquelle on ne comprend rien, parce que c'est écrit en pin-in. Et je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, je vais lire, je vais réciter ma poésie devant la prof, et elle va voir que tu veux. Je vais faire semblant de lire les caractères. Évidemment, ça a foiré mon nom complètement. Je pense qu'au début, on est tous un peu passé par là. Enfin, on passe trop par le pin-in, on est là, on n'a pas confiance. Ah ouais, apprendre les pin-in par cœur, c'est... Mais du coup, elle t'a grillé pour les caractères. Elle l'a vu tout de suite que... Elle l'a vu tout de suite parce qu'elle m'a dit de me reprendre. Elle m'a repris, en fait. Elle m'a dit, tu peux relire à partir de là. Et je lui dis, non, mais attends, en fait, je ne peux pas relire. Et à partir de là, tu t'es dit, bon, j'arrête les conneries, je vais me mettre sérieusement ou... Non, pas du tout. C'était pendant l'école de commerce. Ah, c'était pas en fait. Elle m'a viré du coup, elle m'a dit, dégage, tu n'apprends rien. Mais c'était un petit déclic pour toi quand même de... Non, mais ça a été un problème pour moi quand je m'y suis remis après. Donc, quand j'ai été diplômé après que je travaillais, quand je me suis remis au chinois, j'avais ce souvenir. Ben voilà, je m'étais quand même fait virer dans le cours d'initiation à la langue chinoise. C'était chaud. Et c'est pour ça qu'au début, j'avais peur d'abandonner en fait. Parce que le souvenir que j'avais du chinois, c'était, c'est une langue trop difficile, il faut apprendre les caractères, ça n'a rien à voir avec la prononciation. C'est comme si on apprenait deux langues en même temps. Et c'était ça en fait, j'avais peur. J'avais tout le temps peur au début. Je me suis dit, il ne faut pas que j'abandonne, il ne faut pas que j'abandonne. Je vais juste faire 20 minutes, si j'y arrive, c'est bien. Et c'est comme ça, comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, tu as quel niveau à peu près en chinois ? Tu avais le HSK 6, tu avais eu. Oui, aujourd'hui. Et tu es C2 quoi, tu as le niveau maximal. Non, non, pas du tout. En fait, si tu veux, l'équivalence entre HSK et niveau européen, je ne sais pas comment on appelle ça, les C1, C2. Les Chinois, ils trichent, en fait, ils disent que le HSK 6, c'est l'équivalent d'un C2. Mais C2, c'est l'équivalent de quelqu'un qui est presque bilingue quasiment. C2, c'est très dur à avoir et il y en a très peu, je pense, qui ont vraiment un niveau C dans une langue. C'est un niveau qui est très académique. C'est très, très haut comme niveau. Donc, c'est quand même, on va dire, c'est un genre, comment on se situe à peu près par rapport au niveau européen ? Parce que pour nous, quand on dit HSK, on ne sait pas trop. Voilà, donc on ne sait pas trop. Donc, ils ont fourni une équivalence qui est truquée, qui n'est pas vraiment correcte pour moi. Parce que HSK 6, c'est très, c'est l'équivalent d'un niveau courant pour moi. C'est-à-dire que tu es un B2+, je ne sais pas comment on peut dire. B2+, ça veut dire que… Moi, j'ai remarqué un truc aussi, moi, si je me trompe, mais quand tu as un niveau, je ne sais pas, B2 dans une langue asiatique, c'est super élevé. Ce n'est pas comme si tu avais un niveau B2 en anglais, tu vois. De toute façon, c'est quand même encore plus élevé. Voilà, moi, je me compare beaucoup par rapport à l'anglais, tu vois. En anglais, je me situe à C1, presque, pas C2, mais presque. À l'écrit, je pourrais être C2, mais pas à l'oral. Moi, mon chinois est encore bien loin de mon anglais, donc c'est pour ça que je me situe en chinois. Si je devais donner un équivalent d'un niveau, ça serait B2+, quoi. B2+, d'accord. Ce qui est déjà vraiment très, très… Je peux communiquer à l'oral sans problème, je peux regarder des films sans problème. Tu peux même lire les caractères traditionnels un peu. Oui, parce que je les ai appris quand j'étais à Taïwan, mais en vrai, comme je vis en Chine, j'ai plus l'occasion de voir les simplifier. Donc en vrai, les traditionnels, je les ai appris, je peux les lire, mais je suis lent. Je suis méga lent. Il faut une demi-heure pour lire un article, alors qu'en simplifié, il me faut quelques minutes. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est qu'en gros, je peux converser sur tous les sujets que je veux. Je peux regarder des films, ça c'est cool. Notamment toutes les séries chinoises qui sont très, très faciles à comprendre. Et je peux lire le journal, si c'est des articles sur lesquels, sur les thèmes que je connais un petit peu. Sinon, ce que je fais beaucoup, c'est que je lis le journal pour les apprenants. C'est un petit peu simplifié, ils ont un petit peu changé le vocabulaire, mais ça reste quand même du niveau presque courant. Donc, pendant tout ce temps, tu as appris le chinois, tu avais commencé avant d'arriver en Chine. Oui. Tu avais un peu commencé, tu es arrivé ici, j'imagine que tu as boosté la motivation, boosté le... Oui, en fait, à la base, j'avais appris à Paris, dans les transports. Donc, au début, c'était 20 minutes, puis après, c'était une demi-heure, puis après, c'était une heure. Après, tu sais, ça a grossi comme ça. Puis à un moment, tu vois, tu n'as pas assez d'heures dans ta journée. Tu sais, j'avais de plus en plus faim, j'avais de plus en plus envie d'apprendre. Parce que le chinois, c'est un peu une langue où plus tu apprends, plus tu as envie d'apprendre, tu vois. Oui, oui, oui. Et donc, il fallait que je parte en Chine. Enfin, j'ai décidé de partir en Chine pour justement me plonger à plein temps dans l'apprentissage de la langue chinoise. Quand je suis parti en Chine, c'est un peu comme si j'avais pris la langue chinoise et que je considérais que c'était mon job, tu vois. J'avais changé de mentalité dessus, en fait. À la base, c'était un hobby que je faisais dans les transports pour m'amuser. Et à la fin, c'est devenu un job. Donc là, je suis parti en Chine et j'ai considéré la langue chinoise comme quand on considérait un job. C'est-à-dire que j'avais des indicateurs de performance, tu vois. Tous les jours, je mesurais combien de vocabulaire je pouvais apprendre, en combien de temps je pouvais l'apprendre. Je mesurais aussi le temps que je prenais, par exemple, pour lire un texte, pour communiquer quelles étaient les erreurs que je faisais. Est-ce que j'arrivais à corriger mes erreurs et que je ne faisais pas tout le temps les mêmes ? Voilà. Donc, j'avais complètement changé de mentalité. Et je suis parti en Chine, notamment, pour avoir l'environnement. Parce que, honnêtement, tu peux apprendre le chinois en étant en France. Il n'y a pas de problème, quoi. D'ailleurs, je l'ai fait pendant un an et il n'y a eu aucun problème. Mais je voulais le petit plus, tu vois. Je voulais le petit plus et je voulais l'environnement chinois pour vraiment compléter complètement. Bien sûr, oui. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté. C'était pour ça. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression aussi quand tu es en Chine. Tu sais, tu as des pays où, par exemple, ils vont très bien parler anglais. Et du coup, ça te brille un peu. Parce que si toi, tu as un bon niveau d'anglais, tu vas plutôt choisir la solution de facilité. Alors qu'ici, vu qu'ils ne parlent pas forcément tous bien anglais, souvent dans les lieux publics, tout ça, ça force quand même à essayer de lire un peu les caractères, de se débrouiller, de parler un peu chinois. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément toujours l'effort. Mais moi, je sais qu'à chaque fois que je fais l'effort, c'est le bienvenu. Les chinois sont prêts à nous parler, à nous aider, etc. Je pense que ça va être bien. Je pense que les chinois ne parlent pas très bien anglais. Sans devoir être méchants, évidemment, ça dépend aussi des régions. Après, ça dépend. Mais c'est cool quand tu apprends une langue, que les gens ne puissent pas te répondre dans une autre langue que celle que tu apprends. Et le peu que tu connaisses, moi, je sais que même quand j'écris, ils veulent carrément taper la causette avec nous et écrire longtemps. C'est bien, c'est encourageant. Le peu qu'on arrive à maîtrise, tu parles bien, etc. En France, on n'est pas trop comme ça souvent. Si quelqu'un ne maîtrise pas à fond notre langue, on dirait… En plus, un truc cool avec les chinois, c'est qu'ils vont faire beaucoup de compliments, en fait. Et c'est super bon quand tu es débutant pour la motivation. Tu en parlais aussi, je sais, dans tes articles. Même si c'est un peu exagéré, tu vois. Des fois, tu dis juste « nira ». Après, tu dis « waouh ! » Et en fait, c'est exagéré, évidemment. Non, mais c'est quand même bon pour la motivation parce que je me souviens qu'en Europe, moi, je n'avais pas ça quand tu partais dans des pays. Par exemple, tu partais au Danemark. Si tu parles en anglais au Danemark, les gens ne vont pas te dire « c'est incroyable, tu parles en anglais ». Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est censé parler anglais. C'est normal, en fait. Alors que le chinois, surtout venant d'un « wild warrior », c'est un « nage ». Voilà, ils n'ont pas l'habitude, en fait. Oui, c'est un peu exotique. Donc, même si c'est fake, c'est quand même bon pour la motivation. Oui, très bien. Et tu as mis combien de temps, alors, quand tout est pour tout, pour avoir le niveau que tu as aujourd'hui, tu as mis combien de temps d'apprentissage pour le chinois ? À peu près, j'ai calculé parce que j'ai tout mesuré, j'ai tout documenté. Le chinois, c'est vraiment une langue que j'ai documenté à fond. C'est-à-dire que je sais exactement combien de temps j'ai passé sur chaque niveau. Donc, en tout, j'ai mis 20 mois, sachant que c'est possible d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'au début, comme je te disais, j'y allais cool, 20 minutes par jour. Et ça a augmenté comme ça et ça a fait une courbe exponentielle. Tu vois, à la fin, je passais 12 heures par jour, tous les jours, pendant 6 mois. Et je pense que plus on devient bon dans une langue, plus on est motivé. C'est ça. En tout cas, pour l'allemand, ça m'avait fait ça. J'étais pas terrible au début et plus je devenais bon, plus je prenais de plaisir et plus j'étudiais la langue. Ça a dû faire la même chose. Moi, j'avais toujours faim. Je me souviens, c'était un problème pour moi parce que je n'étais jamais satisfait. J'avais toujours cette impression que je n'étais pas assez bon. Et je me suis dit, non, mais allez, là, il faut que je mette les bouchées doubles, tu vois. Alors que je passais déjà 10 heures par jour. Comment tu veux faire plus ? Du coup, tu es obligé de réfléchir un peu aux méthodes que tu utilises. Tu peux pas juste bouger. Toi, mais tu es un titan de productivité. C'est ça. C'est toujours en train de te dire comment je peux faire plus, comment je peux faire plus, comment je peux faire plus. Et peut-être qu'on en parlera un peu après, mais ça a beaucoup de rapport avec la mentalité, tu sais, sur Starcraft. Quand tu veux jouer à ta façon compétitive, je sais que tu en parles pas mal dans tes vidéos. On parle souvent, oui, mais on peut toujours associer le côté un peu… En fait, les langues, c'est marrant parce que je n'associe même pas que ça au sport électronique. Je peux même associer ça au jeu auquel on a joué parce que tu as des éléments, ils sont là. Tu t'en sers, tu fais ta bouillabaisse, tu parles à partir de ça. Et après, il faut savoir l'utiliser. Alors, il y a des erreurs, il y a des trucs à ne pas faire, tu sais. Et puis, petit à petit, tu progresses comme ça. Enfin, c'est une sorte d'analogie que dans ma tête, c'est un peu comme ça aussi, tu vois. Non, non, mais c'est clair. Moi, je me suis directement inspiré de cette mentalité de progression qu'on a quand on est compétitif sur l'esport, par exemple, pour la langue chinoise. Genre, j'ai appris le chinois comme je jouais à Starcraft, tu vois. Genre, c'était la même chose. Au début aussi, même, tu voulais pas créer une genre, un apprentissage house pour le chinois. C'était une référence au gaming house, tu vois. C'était une bonne idée, ça. Après, je ne sais pas si il y a eu énormément de gens motivés pour faire 12 heures par jour. En fait, si, moi, j'avais un colloque qui était un peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il était là pour la langue chinoise. Il n'avait pas d'autres objectifs. Donc, c'était cool. On avait un peu la même mentalité. Et j'avais renommé notre appart en la Chinese house. C'était une référence en fait au gaming house des Coréens où à l'époque, ils s'enferment dans une maison et ils jouent 12 heures par jour pour être les meilleurs au monde. C'était un peu ce qu'on se faisait. Je trouve ça une idée excellente. Moi, j'aurais peut-être même eu l'idée de faire ça si j'avais trouvé des gens motivés. Oui, c'est bon pour la motivation aussi parce que tu es avec des gens qui sont un peu dans le même esprit que toi. Vous vous entraidez aussi pas mal. Le soir, parfois, on se posait sur le canapé et on se discutait genre pourquoi cette particule on utilise comme ça ? Pourquoi ce mot plutôt que celui-là ? Et tu vois, ça aide à progresser en se posant des questions comme ça. Donc, voilà. Donc, la Chinese house nous a pas mal aidé pour ça. Et au début, du coup, tu étais en e-sport comme moi, tu t'intéressais aux jeux vidéo. Tu t'assais surtout beaucoup à la Corée. Et finalement, tu t'es dit « le chinois, pas le coréen ». C'est limite presque… Enfin, moi, c'est une histoire, mais je m'as dit que la télé est aussi différente par rapport à ça. Oui, alors moi, à la base, c'est vrai que j'étais très porté sur la Corée puisque comme toi, j'étais un fond dans l'e-sport. Et mes dieux, quand j'étais ado, mes dieux, on va dire, si j'avais des posters dans ma chambre, je n'avais pas de posters, mais si j'en avais, ça aurait été les coréens genre Moon, MC, voilà. C'était un peu mes stars, tu vois. Donc, à la base, j'étais très coré. J'avais même prévu d'aller en Corée faire un Erasmus. À la base, j'avais ça comme projet. Puis, c'est tombé à l'eau. Et toi, tu t'es en compte qu'Erasmus, c'était seulement européen ? Oui, en plus, il fallait de tout. Parce qu'au début, on pense tous qu'Erasmus, c'est le monde entier, je ne sais pas pourquoi. Ils sont aussi connus Erasmus. C'était pas du tout... Enfin, il fallait faire un partenariat avec une école en Corée. C'était compliqué. Enfin, bref, c'est tombé à l'eau. Et finalement, j'ai laissé tomber la Corée quand j'ai arrêté StarCraft. J'ai complètement laissé tomber la Corée. C'est la même chose que moi, après. Quand j'ai arrêté les vélos, parce qu'il manque de temps, notamment... Voilà, quand j'ai fini les études, j'ai complètement arrêté tout ce qui était jeux en ligne sur StarCraft et WarCraft. Parce que je n'avais plus le temps et puis ça ne m'intéressait plus, en fait. Par contre, j'ai complètement gardé cette mentalité de performance, de recherche, de progression. Et donc, pourquoi pas la Corée ? Tout simplement, j'ai plus d'intérêt. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'était voyager. Donc, je me t'ai posé la question, quelles sont les langues utiles pour quelqu'un qui aime voyager ? C'est vrai que si tu compares quand même l'utilité du chinois à côté du japonais ou même du coréen... Ce n'est pas que les langues ne m'intéressaient pas. Franchement, la langue coréenne et la langue japonaise m'intéressent. Oui, moi aussi. Mais d'un point de vue pratique, je ne vois pas trop à quoi ça se passe. Sur un CV, tu maîtrises le chinois ou tu maîtrises le japonais et le coréen. Le japonais coréen, si tu veux travailler seulement dans ce pays-là, comme le chinois, même si tu n'es pas en Chine, il y a tellement de chinois partout que... Tu vois, je voulais voyager, donc ça se jouait entre espagnol et chinois. J'ai longtemps hésité entre les deux. Parce que j'étais aussi pas mal dans... Je m'étais dit, je vais me faire un trip en Amérique du Sud. Genre, tu fais le tour de l'Amérique du Sud en, je ne sais pas, en coachsurfing, un truc comme ça. Et j'avais aussi le côté, ouais, l'Asie, c'est pas mal, tu vois. Quelle langue serait utile si tu veux voyager en Asie ? Bah, plutôt chinois, en fait, finalement. Tu vois, il y a plus de gens qui parlent chinois que de gens qui parlent japonais. Parce qu'il n'y a pas que la Chine, finalement, qui parle chinois. Parce qu'il n'y a pas dans le Singapour. Donc même, il y a des chinois vraiment partout en Asie, tu vois. Il n'y a pas qu'en Chine. Donc c'est facile, quand tu parles chinois, de voyager en maison. Je pense qu'il est intéressant aussi, quand tu utilises ces langues, en mille aspects utilitaires. C'est qu'à partir de, enfin, une fois que tu maîtrises le mandarin, après, il y a plein de dialectes. Tout ça, ça attire la curiosité linguistique. Parce que tu as le cantonné, tu as tous les dialectes, tous les trucs. Je pense que si quand tu es linguiste, enfin, en tout cas, moi, je m'intéresse aux langues. Le mandarin, c'est le premier truc que je m'intéresse. Mais après, il n'y a pas si longtemps, je regarde un peu le cantonné. Je me dis, je pense que, oui, quand tu maîtrises le mandarin, ça va t'aider aussi. Ah oui, c'est clair. La richesse linguistique que tu peux avoir. C'est incroyable, en Asie, il y a beaucoup de langues qui viennent du Chinois. Tu vois, par exemple, le coréen et le japonais, ils viennent de la langue chinoise. Il y a des similitudes, tu vois. Il y a des mots en commun, par exemple. C'est un peu comme nous et, peut-être pas l'anglais, tu vois, mais le français et l'espagnol. Tu vas trouver des similitudes. Et du coup, alors, après, tu as maîtrisé, enfin, maîtrisé, c'est un grand mot. Tu as eu un très bon niveau de chinois. Et tu t'es dit, tiens, je vais créer un business de chinois. Comment ça s'est venu, tu étais venu sur ce business ? Comment est venue l'idée ? En fait, j'étais salarié à Shanghai. Donc, j'étais salarié dans une boîte chinoise. Et ça m'ennuyait, tu vois. Enfin, je voulais lancer mon truc. Donc, je me suis dit, vas-y, je ne vais pas attendre d'avoir la bonne idée, tu vois, parce que ça ne viendra jamais. Donc, je m'en fous, je me lance. Je prends la moins pire idée de ma liste et je la fais, tu vois, je m'en fous. Donc, la moins pire idée de ma liste à l'époque, c'était créer une plateforme d'échanges linguistiques pour aider les gens à apprendre des langues. Voilà, parce qu'à l'époque, j'ai beaucoup appris le chinois via les échanges linguistiques. Ça a été un gros, gros, gros… Là, je conseille aussi pareil à tout le monde, les échanges linguistiques. Moi, je suis en particulier à 300, 400. J'en ai même organisé sur Montpellier, sur Londres, sur… En Allemagne, c'est là où j'ai découvert ça en 2013. Je prends café, ça s'appelait. Je suis devenu la croix, café des langues. Ça, c'est pour tout le monde. Même ceux, il y en a de souvent, ils se disent, ouais, mais je ne suis pas assez bon. Mais je pense que c'est vraiment the truc. Ah ouais, non, moi, c'est clair que ça a été la base de la base pour le chinois. Dès le premier jour, je ne parlais que deux ou trois phrases de chinois. J'étais déjà dans les café des langues, voilà, parce que je dis souvent à mes élèves, c'est ça, si vous voulez apprendre le chinois, si vous voulez apprendre à parler chinois, il faut vous entraîner à parler chinois. C'est un peu comme le piano ou la guitare. Il ne faut pas attendre d'avoir un certain mot. Il y a des gens qui se disent, j'attendrai à deux avant de parler. Non, dès le début, il faut parler. Tu connais deux mots, tu dis, si, si, et bien commence à parler. Voilà, c'est exactement ça, c'est l'inverse, c'est en parlant que tu vas apprendre à parler. C'est comme le piano ou la guitare. Si tu ne vas pas jouer, si tu ne vas pas mettre tes mains sur le clavier, tu ne vas jamais jouer le piano. Ce n'est pas en écoutant que tu vas apprendre à jouer. Donc évidemment, écouter le chinois, c'est important, mais surtout le parler, c'est ça le plus important. Et les cafés des langues, il n'y a rien de mieux pour parler chinois. Donc au début, tu voulais créer cette plateforme linguistique pour échanger les langues. C'est parti de là en fait ? C'est parti de là parce que j'utilisais beaucoup, beaucoup les sites comme Conversation Exchange ou Italki. Il y en a pas mal des applis comme ça. Il y en a pas mal. C'est bien utile. Et je n'arrivais pas à trouver l'appli parfaite parce que j'étais un gros utilisateur de ce genre de plateforme. Moi aussi. Et il y avait toujours un petit truc qui manquait. Il y avait toujours une petite fonctionnalité qui manquait. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je fais ma plateforme, je le fais. Et puis ça va m'entraîner un peu. Ça va aussi me mettre un premier pied dans l'entreprenariat parce qu'à l'époque, j'en avais un petit peu marre des salariés. Et donc je voyais ce projet un peu comme une opportunité. Je me suis dit, bah vas-y, j'ai rien à perdre, je le fais. Donc j'ai galéré, j'ai galéré, j'ai galéré. Mais à la fin, j'ai réussi à créer cette plateforme. Donc la plateforme, d'un point de vue technique, elle marchait super bien. C'était exactement ce que je voulais. C'est-à-dire une plateforme très simple avec juste, tu sais, tu t'inscris, tu dis quelle langue tu veux apprendre. Et automatiquement, tu vas avoir des personnes qui vont être recommandées pour toi, proches de chez toi, pour dire, voilà, si tu veux apprendre telle langue, je te conseille de contacter cette personne, etc. Donc d'un point de vue technique, ça marchait bien. D'un point de vue positionnement, marketing, c'était une catastrophe, pas possible. Parce que tu pouvais apprendre toutes les langues imaginables. Et finalement, il n'y avait personne sur ma plateforme, tu sais, elle était juste, elle venait d'être créée et il n'y avait pas d'utilisateurs dessus, tu vois. Comment tu fais pour attirer les premiers utilisateurs sur la plateforme quand tu es en concurrence directe avec des italki ou des conversations exchange contre des centaines et des centaines de milliers de membres, tu vois. Bien sûr. Donc là, je me suis posé la question, bon merde, bon, ok, j'ai ma plateforme, tu vois, ok, ça marche. Donc Chinois Tips à la base, c'était ça. Une simple plateforme web. L'ancêtre de Chinois Tips. La base de ça, c'était ça. Et je me suis dit, bon, comment je fais pour attirer des gens sur la plateforme ? Comment je fais pour pousser les gens à utiliser cette plateforme, tu vois. Et je me suis dit, bon, il faut que je me niche un peu, quoi. Il faut que j'arrête de viser toutes les langues parce que ça n'a pas de sens. Tu dis qu'il y avait des gens qui s'inscrivaient, mais il n'y avait personne, en fait. Tu pouvais trouver personne sur la plateforme parce qu'il n'y avait pas assez de gens. Donc, je me suis concentré uniquement sur le couple franco-chinois. Et là, tout de suite, ça a décollé, tu vois. Genre là, tout de suite, il y a eu des gens qui se sont inscrits. Et il y a même eu des tandems qui se sont créés. C'était quoi ton argument marketing, justement, pour arriver à différencier ? Hormis le fait que ça soit de la niche, comment tu as fait pour dire que ça vaut le coup ? Au début, l'argument, c'était ça, c'était de dire, c'est une plateforme d'échange linguistique uniquement dédiée aux échanges franco-chinois. Et ça, il n'y en a pas en France turque. Comme il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait, mais elles n'étaient pas actives ou elles étaient fermées. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, pour le chinois. Pour le chinois, il n'y en avait pas. Il y en avait pour l'anglais, l'espagnol, l'allemand, évidemment, mais pas pour le chinois. Vous étiez un des premiers, en tout cas, à faire ça. Après, voilà, c'était le début, tu vois. C'était le début, ouais. Et après, c'est comme ça que c'est parti. Je me suis posé la question, OK, comment je vais attirer des gens sur le site ? Parce que c'est juste une plateforme d'échange linguistique, au final, tu vois. Et c'est là, en fait, j'ai commencé à créer le blog. Donc, j'ai commencé à créer des articles et des guides pour expliquer aux gens, voilà, comment faire pour apprendre le chinois plus efficacement. Parce que le problème, beaucoup de gens en chinois, c'est qu'ils se disent que ça va leur prendre 10 ans, que ça va être très long, ça va être très difficile. Tu sais, c'est un peu des blocages que les gens, ils ont. Et finalement, moi, ça ne m'avait pris que 20 mois, tu vois. Tout le monde me disait ça au début quand je ne connaissais pas le chinois, quand je ne voyais pas ce que c'était que le chinois. Quand on me dit, ouais, il finit 10 ans à apprendre. 10 ans à apprendre. C'est l'angle la plus difficile au monde. Alors, finalement, je ne trouve pas, quoi. Moi qui ai appris l'allemand, j'ai un aimant de comparaison parce que l'allemand est assez difficile. Je ne me dis pas que le chinois met forcément 10 ans à apprendre. C'est pareil. Toi, tu as mis 20 mois. Voilà, moi, j'ai mis 20 mois. Et tu n'es pas forcément quelqu'un de fort en langue à la base comme c'est au début. C'est un autodidacte en plus. C'est un autodidacte en plus. Je m'étais dit, tu sais quoi, je vais apprendre aux gens, je vais expliquer aux gens comment faire pour apprendre le chinois rapidement. Le site Chinois Type, ça va passer. C'était une plateforme d'échange d'acoustique que j'ai essayé de booster avec des guides. Et en fait, finalement, les guides ont mieux fonctionné que la plateforme. Je suis resté sur les guides. Donc, j'ai expliqué mes méthodes. En fait, c'était basé sur mon expérience, mon parcours. Comment faire, par exemple, pour apprendre les caractères ? Comment faire pour apprendre la prononciation ? Comment faire pour aller plus vite finalement ? Parce que tu n'as peut-être pas envie de passer 10 ans avant de pouvoir avoir ta première conversation au chinois. Bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, ce n'était pas ma mentale. J'ai ressenti ce truc-là, ce côté très pragmatique. Je cherche les raccourcis. C'est ça qui est bien avec la langue chinoise, c'est que c'est rempli de raccourcis. C'est plein de petits hacks, je ne sais pas comment on dit en français, de petites astuces, de petits tips, tu sais, pour gagner du temps. Et la langue chinoise, c'est rempli ça par rapport à des langues comme l'espagnol ou l'anglais. L'anglais, il faut passer par la conjugaison, c'est tu dois y passer. Alors que le chinois, tu peux vraiment trouver plein de petits trucs. Mais il y a plein de choses qui me paraissent même plus faciles que les langues européennes. Tu vois, il y a beaucoup de petits trucs. Je pense que ça ne choquera personne quand je dis qu'il n'y a pas de conjugaison, qu'il n'y a pas de conjugaison, tu vois, parce que ces trucs-là, la grammaire, bon, il y a des petites choses qui, elle a ses particularités au niveau de la grammaire, mais il n'y a pas en tout cas tous les trucs qui sont chiants au niveau des langues européennes, il n'y a pas… On va dire que les difficultés se font à d'autres niveaux en chinois, mais pas là-dessus. C'est souvent, moi, que le chinois, c'est dur à la fin, mais c'est très facile au début. Et en fait, plus tu progresses, plus c'est difficile. A l'inverse des langues comme le français ou l'espagnol, où au début, tu dois te manger la conjugaison, tu dois te manger la grammaire, tu dois te manger les déclinaisons en allemand, c'est horrible, tu vois. Alors qu'en chinois, il n'y a rien de tout ça. Dès que tu commences, tu peux déjà faire tes premières phrases, en fait. Tu parles un petit peu comme un robot, ce n'est pas très correct, ta prononciation, elle est catastrophique, mais ça passe, tu vois, on comprend. Et c'est ça l'important, tu vois. L'allemand, c'était exactement ça. Moi, au début, en allemand, je galérais comme un port, je ne comprenais rien à la grammaire. Et pourtant, dès le niveau A1, il faut déjà faire de la grammaire compliquée. Parce que si tu te trompes dans, je ne sais pas moi, tu mets un accusatif, tu ne connais pas l'accusatif, tu ne t'en sers pas, une phrase tellement conne, tu ne peux pas la faire. Tu ne peux pas la faire. Enfin, tu l'as fait, mais elle est complètement fausse. En chinois, tu as l'ordre des mots, c'est comme le puzzle dont on parlait aussi à plusieurs reprises. Mais ça, le puzzle, une fois que tu as compris, tu vois, je trouve ça très pragmatique finalement. C'est très logique. C'est très, très facile. Et ouais, franchement, on essaie de casser un peu les a priori que les gens peuvent avoir sur l'apprentissage des langues. Non, non, le chinois, c'est très facile au début. C'est pour ça que d'ailleurs, au début, c'est un gros boost en motivation. Quand tu vas par exemple à un café des langues, comme on parlait tout à l'heure, tu es débutant, ça fait peut-être quelques semaines, quelques mois que tu apprends chinois, tu vas à un café des langues, tu es déjà capable de te présenter, de te dire un petit peu ce que tu aimes faire. Pas forcément des trucs très profondément, tu ne vas pas aller parler politique, mais tu vas juste être capable de faire tes premières phrases. Et finalement, c'est ça le plus important. À ce jour, du coup, alors tu as dit qu'au début, tu faisais surtout des articles, des guides et après, tu as créé des formations sur le site. Ouais, parce que du coup, ensuite, quand le site a commencé à décoller, tu vois, les gens ont apprécié les guides. Là, après, j'ai commencé à créer, à me poser la question, bon d'accord, comment je fais pour monétiser un petit peu ce site ? Comment je fais pour, ben voilà, si un jour, je veux me plonger plus sérieusement, comment je fais ? Donc là, le business model que j'ai choisi, c'est évidemment la formation. C'est ce qu'il y a de plus simple et de plus rentable, je pense, pour un site. Donc là, en fait, l'idée, c'est de proposer aux gens, en ce moment. C'est pour les gens qui veulent aller plus loin, les gens qui vraiment sont impliqués et motivés dans l'apprentissage et qui veulent aller plus vite, c'est de leur proposer un programme, tu vois, où tu vas les accompagner personnellement et tu vas leur expliquer en détail, presque tu les prends par la main, comment faire pour passer d'un niveau, je ne sais pas, débutant à un niveau, voilà, je suis capable de me débrouiller en Chine, je suis capable de commander à manger, d'aller négocier mon loyer, d'aller me faire des potes, etc. Comment je fais ? Voilà, étape par étape, tu vois. Donc là, c'est ça avec les formations dont tu parlais. Voilà, donc j'ai créé des formations et dès le début, ça a bien fonctionné, tu vois, j'ai eu des très bons retours là-dessus. Les élèves étaient ravis, tu vois, ils ont progressé de façon tellement rapide qu'il y a même des gens qui me disaient, bon, tu n'en as pas d'autres, c'est quand la suite, tu vois. Je dis, ouais, calme, calme, parce que ça prend du temps. J'imagine que ça prend énormément de temps. Ouais, c'est super crevant à créer, parce que tu vois, je les écris les formations en fait, ce n'est pas d'impro, tu vois. Je me pose la question, OK, comment je ferais si j'étais débutant aujourd'hui pour aller plus vite et passer directement au niveau, tu vois, au niveau où je suis capable de parler chinois. Il y a plein, comme je te disais, il y a plein de raccourcis en fait. Et c'est ça en fait que j'essaie d'enseigner aux élèves, de leur montrer que voilà, tu n'as pas besoin de passer 10 ans. Il suffit juste de suivre la bonne méthode, d'en faire un petit peu tous les jours et tu vas y arriver en fait. Par rapport aux raccourcis, je trouve que c'est vraiment ça un peu ta façon de faire. Parce que souvent quand je regarde, je ne sais pas moi, mais serait-ce qu'il y a un manuel de chinois, souvent ils t'apprennent plein de trucs. Alors, c'est utile, je ne dis pas que ce n'est pas inutile de les apprendre, mais ça va être des caractères un peu compliqués dès le départ, tu vois, des trucs. Et quand tu veux te parler, tu veux apprendre des trucs, je ne sais pas moi, c'est une de tes formations que j'ai appris « Bu Haos ». C'est un truc pourtant qui est hyper basique. Mais j'ai mis six mois avant de connaître ce truc. Et dans la rue, j'étais là, j'ai dit « Doebuchi ». Mais non, « Doebuchi », ce n'est pas ça. Et j'étais là, j'ai dit « Merde, comment on dit pardon ». Et j'étais perdu. Et c'est avec une de tes formations que j'ai appris ça justement. Et voilà, encore très pragmatique. Dès le départ, qu'est-ce qu'il faut connaître et après, rajouter les trucs un peu plus toujours crescendo, tu vois, l'apprentissage. L'avantage des formations, c'est que c'est du point de vue d'un Français qui a appris la langue chinoise en tant que langue étrangère. Alors que la plupart des livres de chinois ou des cours de chinois, si tu vas dans une école de chinois, souvent le professeur, il est chinois. Ce qui n'est pas forcément mauvais, tu vois. Mais c'est juste que c'est différent. La pédagogie va être différente. Difficile de se mettre dans la peau d'un Français, maman, quand tu es… En plus, moi, j'ai appris le chinois il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et c'est encore frais dans ma mémoire. Je connais en genre tous les problèmes que tu rencontres et comment j'ai fait pour les résoudre. Donc, c'est ça, en fait, que j'essaie de faire passer dans les formations. C'est genre, voilà, moi, j'ai eu les mêmes problèmes que vous, que vous aviez quand vous étiez débutant. Voici comment j'ai fait pour les résoudre. Et voici comment vous pouvez faire pour aller plus vite que moi. Parce qu'à l'époque, j'ai galéré, tu vois, j'ai tâtonné, j'ai testé. Il n'y avait pas de formation en Chine quand j'ai commencé, tu vois. Bien sûr. Mais c'est ça que j'aime bien aussi avec tes formations, c'est dès départ, tu cibles le problème, tu attires notre attention. Parce que c'est vrai, on passe tous par là. Et puis là, tu dis, voilà la solution. Et puis, tu es réaliste, tu vois. Tu n'es pas un vendeur de rêve. Il y a des gens, tu vois, ils sont vendeurs de rêve qui disent, ah bah écoutez, il faut faire comme si, c'est bon. En trois jours. Voilà, en trois jours, vous allez apprendre la prononciation. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Mais ouais, je vois très bien ce que tu dis avec ces hack. Moi, j'ai eu l'occasion de suivre les formations d'Alex. Et j'ai trouvé ça, j'en ai fini deux à l'heure actuelle que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celle sur la prononciation. Et celle-là m'a particulièrement scotché. Parce que là, tu avais donné des astuces, mais alors que je pense qu'aucun prof chinois ne donnerait un ton normal. C'est vraiment, bah c'est aux petits oignons quoi. Tu l'adaptes vraiment au public francophone. Et comme tu dis dans la formation aussi, un chinois standard, il va te faire répéter les cinq tons et dire voilà, c'est comme ça. Allez, débrouille-toi. Mais cette analogie que tu as fait sur les accords de guitare, il faut les enchaîner. C'est ça avec les tons finalement. Il faut savoir les enchaîner dans une phrase. Ce n'est pas parce que tu les connais séparément que tu vas réussir à les dire. C'est clair. Donc, j'ai particulièrement aimé cette méthode pour apprendre les dons. Et après, on le disait pour Buhariseuse, ça c'est ta formation sur la conversation. J'ai réussi, j'ai tout fait aussi. Ça pareil, c'est très pragmatique. Ce n'est que des phrases. Depuis que j'ai appris ça, je m'en suis servi des dizaines de fois déjà en même pas de trois semaines. Je ne peux que recommander les formations d'Alex. Donc, oui. Et après, tu as continué après à faire toujours des articles. Dans l'histoire du site, en gros, j'ai lancé la première formation sur la prononciation. Et là, il y a eu des super retours. Des gens qui m'ont dit « Ouais, enfin, j'ai compris comment ça marche. Mes correspondants chinois m'ont félicité. Mes amis chinois m'ont félicité. » Moi, ça fait plaisir quand tu as des élèves qui te disent qu'ils ont mis en pratique ta formation. Et qu'en plus, on leur a félicité. Leurs amis ou leurs correspondants ou leurs collègues chinois leur ont dit « Waouh, c'est incroyable. Ta prononciation, elle a passé un autre niveau en l'espace de quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, c'est ça en fait qui m'a motivé à continuer. Ensuite, suite à ça, j'ai lancé la chaîne YouTube qui reste une petite chaîne finalement. Je trouve que c'est un bon complément et c'est aussi un tunnel de vente pour tes formations. Oui, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Mais en même temps, tu ne vas pas trop utiliser. Tu vas vraiment donner des vrais conseils dans ces vidéos. C'est aussi qualitatif que tes formations sont beaucoup plus complètes. Bien sûr, tu as passé des mois et des mois, j'imagine. Des semaines, oui. Des semaines, voilà. Mais pour tes vidéos YouTube aussi, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai apprises. Si tu veux, YouTube, c'est parti du... Quand je te disais, quand on parlait tout à l'heure de la Chinese house, tu sais, j'avais un colloque de comment apprenez la langue chinoise. Et souvent, le soir, on se posait sur le canap', tu vois, et on se posait les questions genre, « C'est quoi la différence entre ces deux noms-là ? » « Pourquoi ils se traduisent pareil ? » « Comment on les utilise en pratique ces mots ? » Tu sais, on creusait, on creusait comme ça. Et ce qui se passait souvent, c'est que je prenais mon petit bloc-notes, mon petit cahier chinois, tu sais. En Chine, les petits cahiers, ils sont jaunes. Je pouvais te montrer, je l'ai avec moi, mon petit cahier. Donc, c'est un petit cahier jaune. Je prenais mon crayon à papier, puis je lui ai expliqué. Alors, je lui ai dit, regarde là, tu mets la particule ici, après tu mets ce mot-là, machin, puis c'est comme ça que ça marche. Écoute pas le prof, il dit n'importe quoi, regarde, c'est comme ça. Et ça, c'est comme ça qu'on a progressé ensemble. Et YouTube, en fait, finalement, c'est juste l'extension de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre mon petit cahier et mon crayon à papier, je vais prendre mon pad et mon stylet, puis je vais aller faire 10 minutes, je vais t'expliquer le truc, genre pourquoi ce mot-là, on l'utilise dans cette situation et pas dans cette situation-là. Quelle est la différence entre ces deux mots qui se traduisent pareil ? Comment on utilise cette particule grammaticale, etc. Des problèmes que francophones, nous, on se pose, mais que les professeurs chinois ne peuvent pas forcément répondre. Tu vois, c'est comme si en français, moi je te posais la question, c'est quoi la différence entre un an et une année ? Nous, en français, on va se dire, c'est bon, c'est pareil. C'est ce genre de truc qu'on s'arrache les cheveux en tant que prof de français. Mais du point de vue d'un chinois qui apprend la langue française, c'est super frustrant de ne pas savoir comment utiliser la différence. Bien sûr. Et en chinois, il y a plein de situations comme ça. Donc YouTube, pour moi, c'est un peu une vitrine. Je vais te montrer un peu ma pédagogie, je vais te montrer ma façon d'expliquer. Et si tu aimes un petit peu ce que je fais sur YouTube, alors tu vas adorer les formations, puisque les formations vont 10 fois plus loin que dans YouTube. En tout cas, ton site, c'est chinois-tips.com. Je sais que c'est en anglais, j'en m'en fous. Après « tips », c'est un mot que je pense que… J'ai toujours été nul avec les noms. J'ai pris le nom qui me venait en tête, chinois-tips. En tout cas, je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo, avec toutes les formations. Donc, à l'heure actuelle, tu as 4 formations. Ouais, un peu plus, non, 5. 5. J'en crée en continu, en fait. J'en crée, ouais. Tous les 2-3 mois, il y en a une nouvelle qui sort. La dernière qui est sortie, c'est la grammaire. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Si j'ai suivi, là, à peu près, j'en suis à un tiers à peu près. 33%, à peu près 40%. J'ai été assez occupé, mais pareil, c'était vraiment très utile. Là, je commence à attaquer les niveaux un peu intermédiaires. Pour les gens qui bloquent, tu sais, au premier plateau, HSK 3, HSK 4, c'est un peu le moment où tu commences à stagner. C'est un peu dur de progresser. Donc là, je fais des formations pour ces gens-là. Donc, du coup, au niveau des formations, on disait la grammaire, c'est la dernière qui est sortie en date. Après, tu avais fait la prononciation dont j'ai un petit peu parlé, la conversation aussi. Enfin, je pense que pour quelqu'un qui débute totalement en chinois, la conversation, c'est peut-être le plus… tu vois, il va être capable de faire ses premières phrases, ses premiers trucs. Ouais, clairement. Et c'est vraiment ta compagne, la personne, elle est hyper complète. J'étais impressionné quand j'ai vu ça. En fait, le but de cette formation, c'était… Moi, la première fois que je suis arrivé en Chine, j'avais un niveau que j'appelle le niveau se faire des potes. Ça veut dire en gros, ce n'est pas le niveau courant. Tu ne vas pas être capable de tenir des conversations incroyables en chinois. Par contre, tu vas être capable de te débrouiller. Ça veut dire que tu vas pouvoir te déplacer, commander à manger, négocier ton loyer. Tu vois, j'ai vraiment réussi à négocier mon loyer. La première fois que je suis arrivé en Chine, bon, c'était difficile évidemment, mais c'est possible. Même ouvrir un compte en banque, tu vois, ouvrir une ligne téléphonique. Et surtout, le plus important, se faire des potes. Parce que quand tu arrives dans un pays inconnu, que tu ne connais personne et que tu es tout seul, que tu voyages en solo en mode nomade digital avec un sac à dos, tu veux te faire des potes forcément. Tu veux un petit peu découvrir les gens, parler avec les gens et tout. Donc, cette formation, la conversation que tu mentionnais, je l'ai pensée dans ce sens-là. C'est-à-dire que je voudrais qu'à la fin de cette formation, la personne, elle ait le niveau se faire des potes. Alors, ce n'est pas le niveau courant, mais tu es le niveau, je me débrouille bien, tu vois. C'est là, je suis à 100% et je l'ai trouvé extrêmement adapté. Tu vois, tu peux te démerder à peu près dans toutes les situations. Tu as fait aussi cette formation-là, tu as fait les caractères aussi. C'est là, j'ai commencé à la suivre. Il faut savoir que moi, je m'entraîne à les lire aussi avec une application qui s'appelle Inki. Je m'entraîne à toujours lire les caractères, mais c'est aussi très utile de savoir les écrire. Ce que tu nous apprends un peu avec l'ordre d'entrée. Et c'est comme la formation où tu as vraiment une méthode où tu montes vraiment les clés, je crois que ça s'appelle. Les radicaux. Les radicaux, voilà. Et pareil, j'ai trouvé ça vraiment bien pensé. C'est pour les gens qui veulent apprendre à écrire ou même simplement lire, mais c'est aussi pour apprendre à écrire. Et on voit un petit peu de calligraphie. Si tu as commencé déjà, tu sais, des premiers traits de calligraphie, dans quelle ordre on trace les traits, pourquoi on les trace dans cet endroit-là, pourquoi on fait des petits détails. Tu sais, dans des fois, des caractères, tu as des petites croches comme ça. Pourquoi c'est important et comment y penser en fait. C'est une formation qui est vraiment centrée sur les gens. Souvent, il y a des gens qui apprennent le chinois. Ils commencent par l'oral en se disant que les caractères, je ne fais pas. C'est l'erreur. Ou alors, ils se disent que je ne vais faire que du ping-in. Et là, ils se disent que je suis tout le temps emmerdé parce que dès que je vois des caractères, je ne sais pas lire. Après, vous finissez comme moi à mon cours d'initiation. Là, vous vous faites virer parce que vous ne pouvez pas lire. Quand tu sais lire le caractère, moi dans l'avion, j'ai vu un film en chinois. Et j'ai réussi à reconnaître le ping-in quand je l'ai entendu. Et j'ai vu le caractère. J'ai réussi à photographier le caractère. Je me dis, tiens, il y avait un caractère que je connaissais et un caractère que je ne connaissais pas. Le mot, c'était « Xiang Fa ». « Xiang Fa », l'idée. « Xiang » que je connais et « Fa », mais les deux associés. Mais j'ai réussi à voir, je connais le caractère. Du coup, j'ai associé le ping-in à un caractère et du coup, je connaissais le mot. Ça y est. C'est ça qui est bien avec les caractères. C'est ça qui est bien. C'est des briques en fait. Et une fois que tu connais les briques, après tu les assembles différemment. Mais finalement, ce n'est pas si difficile d'apprendre des nouveaux mots une fois que tu connais les caractères. Donc, c'est une formation qui est vraiment faite pour les gens qui ont un peu zappé les caractères au début en se disant « j'appellerai ça plus tard » et qui se retrouvent coincés évidemment. Parce que tu ne peux pas vraiment progresser en chinois si tu zappes les caractères. Parce que finalement, c'est le plus important, je pense. Il arrivera la même chose qui t'est arrivé quand tu voulais tricher. Comme moi, en cours de chinois, vous vous retrouvez à apprendre par cœur des ping-in. Vous ne comprenez rien du tout. C'est impossible d'apprendre des ping-in. Ça ne veut rien dire. Ça n'existait pas en plus les ping-in avant. Ce n'est pas quelque chose de très récent. Moi, vraiment, le conseil que je donne aux gens souvent, c'est éloignez-vous des ping-in. C'est un outil. Il ne faut pas partir de ça en fait. C'est juste un moyen pour se rappeler de la prononciation, mais c'est tout. C'est limite les tons. Ça va être plus pour les tons. Pour les tons à la limite, mais sinon les ping-in, c'est juste un outil. Il ne faut pas se baser là-dessus. Sinon après, on prend la mauvaise habitude d'apprendre à partir des ping-in. Et dans notre tête, c'est un gros bordel parce que tu vas avoir un ping-in. Tu vas avoir plein de définitions possibles. Et plus tu progresses, plus ça s'empire. Par contre, les Français, quand ils disent apprendre le chinois, ils te disent dès le départ les caractères. Et moi, je me souviens que quand j'avais des cours d'initiation à ma fac à Montpellier, souvent les profs de chinois disaient qu'on ne passera pas du tout par ping-in. Et du coup, pour la prononciation, les premiers cours, c'est quand même la prononciation plus importante. Si tu ne sais pas dire les ping-in, tu es au stade zéro. Les ping-in, c'est quand même important. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Au tout début, c'est utile. Mais à un certain stade où tu connais vraiment bien ta prononciation, tu sais les tons, tu les reconnais et tout. Après, il faut quand même se mettre au caractère, c'est sûr. Mais dès le début, si tu te dis je ne vais pas du tout voir les ping-in, il faut pas tomber dans ce piège-là. En fait, il y a deux écoles en Chinois. Il y a ceux qui disent que les caractères, il faut les voir plus tard, qu'il ne faut pas se concentrer dessus au début, que ça ne sert à rien, que c'est une difficulté trop difficile au début. Et il y a une autre école qui dit les caractères, il faut les apprendre dès le premier jour. Après, chacun a des arguments pour et contre. Moi, je suis plutôt partisan de les caractères, il faut les faire dès le premier jour. Même si c'est difficile, même si c'est vrai qu'au début, c'est long. Bref, il faut se mettre dedans. Le goût aussi du chinois, on le prend comme ça. Si on commence à comprendre la logique des caractères, ce que tu enseignes dans la formation, on se dit que c'est logique. Et un truc, ce que tu dis aussi, c'est que ça paraît abstrait au début. C'est comme un dessin. Mais comment je retiens ce truc-là ? Mais une fois que tu comprends comment le décortiquer, le truc, tout de suite, tu prends plus de plaisir et ça devient plus logique. Et de ce fait, après, franchement, les caractères, je vais m'y mettre. Je comprends de mieux en mieux la langue. Oui, ça, ça sert énormément pour apprendre la langue. Moi, après, je suis peut-être un peu biaisé parce que moi, quand j'ai appris le chinois à la base, les caractères, je les trouvais jolis. Et donc, pour moi, ce n'était pas pensable de ne pas les apprendre en fait. Mais bon, après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui veulent juste parler chinois. Les caractères, c'est plus un frein pour eux. Ça les ralentit dans leur profession. Je comprends tout à fait. J'ai rencontré beaucoup de gens d'ailleurs qui ont complètement zappé les caractères et qui finalement arrivent à un niveau, tu vois, bon, ce n'est pas super, mais ils se débrouillent. Et ils ont appris deux fois plus vite que les autres, forcément, parce que quand tu les apples les caractères, ça appuie. Mais ils regrettent toujours. L'impression qu'ils ont, c'est putain, je suis bête. Si j'avais su, si j'avais su. Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Donc finalement, c'est pour ça que je conseille aux gens de se mettre dans les caractères dès le début, même si c'est un peu plus dur, parce qu'au long terme, c'est 10 fois plus rentable. Mais en fait, la problématique dont on parle, c'est un peu la même que disait Julien Fontanier pour le japonais. Le pini, dans le japonais, s'appelle le romaji. Et il disait aussi, mais éviter le romaji, en tout cas au tout début peut-être. Oui, il n'est pas fan, je crois. Non, il a dit parce que si tu utilises le romaji pour apprendre des caractères japonais, c'est comme si, je ne sais pas moi, tu apprenais l'arabe avec le russe. C'est complètement débile. Oui, clairement. C'est une bonne analogie. C'est une analogie qu'il fait, mais il me dit dès le début, en fait, il conseille sur la phonétique. Quand tu veux décortiquer un kanji en japonais, tu te sers des katakana, des hiragana, mais tu ne te sers pas du romaji. Et bien en Chinois, c'est pareil. Si tu te sers tout le temps du pini, tu fais la même connerie. Le pini, c'est important. Je pense que c'est un bon outil pour savoir comment le prononciation. Mais beaucoup de gens ne le considèrent pas comme un outil. Ils le considèrent comme la langue en part entière. Ils partent des pini. Alors qu'en fait, le pini n'est nulle part. Si tu vas en Chine, il n'y a pas de pini. Pas de pini. Si tu vas dans le métro chinois, il n'y aura pas les pini. Donc, ça ne sert à rien d'apprendre les pini. Oui. Mais c'est pareil. Il n'y a pas si longtemps, je voulais commencer à lire un peu en chinois parce qu'il y a de plus en plus de caractères que j'arrive à reconnaître. Et tu m'as recommandé de lire Le Petit Prince, qui est compliqué. C'est difficile. Mais même si je mets 30 ans, je m'en fous parce que je vais à mon rythme. Et puis les caractères, j'en fais des flashcards. Et puis voilà, j'y vais à mon rythme. Mais si au début, j'étais en mode, je vais regarder des bandes dessinées avec du pini. Mais OK, je vais peut-être comprendre le contexte comme si je regardais… Enfin, je vais lire comme si j'écoutais un film un peu. Parce que je vais voir le pini. Je vais plus comprendre. Mais au final, ça ne m'entraîne pas à lire mieux les caractères. C'est toujours le problème. Je t'ai conseillé Le Petit Prince surtout pour la motivation. Parce que le jour où tu finis Le Petit Prince en chinois, putain, le jour où tu peux dire à tes potes, « Eh les mecs, j'ai fini Le Petit Prince en chinois. Eh mais mec, tu as un niveau après. Après, tu es fier de toi. » La grande fierté. La grosse fierté. Après, Le Petit Prince, c'est difficile à lire. Il y a beaucoup de proverbes de Chang. Quand ils ont traduit en chinois, comme c'est très littéraire, ils ont mis plein de proverbes. Donc, ce n'est pas si facile que ça à lire. D'accord. Et pour le Chinois Tips, est-ce que tu as des projets pour le futur ? C'est quoi la cinquième formation d'ailleurs que tu avais fait ? J'avais fait une petite formation en une sorte de présentation de mes méthodes. Pas très long. Juste une heure. Juste pour montrer aux gens vraiment les fondamentaux. C'était une petite formation en fait. C'est un apéritif. Je l'appelais ça, la formation apéritif. Et comme ça, les gens voyaient un peu un aperçu de mes méthodes. Et si ça leur plaisait, ils pouvaient aller plus loin après. D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu as d'autres projets, peut-être d'autres formations j'imagine ? Ou même d'autres projets carrément pour Chinois Tips, le site ? Là, je suis passé à plein temps sur le site. Donc, pour l'année prochaine surtout, les projets, le projet est très simple. C'est proposer une solution aux gens qui permettent de partir d'un niveau zéro à un niveau courant. Voilà. Je vise vraiment le niveau courant même si c'est difficile à atteindre. J'ai plein d'idées de formation. Franchement, je n'ai pas assez de temps pour tout faire. Donc, j'ai plein de briques comme ça. Moi, je vois ça comme un escalier, tu vois. Donc, tu pars de zéro, puis tu mentes comme ça, tout petit à petit. Et le but, ça serait d'aller jusqu'au niveau courant, c'est-à-dire parler couramment au sens où nous, on l'entend en français. Vraiment, c'est-à-dire à l'aise en conversation, tu peux converser sur ce que tu veux. Voilà. Donc, ça va prendre évidemment pas mal de formations pour arriver à ce niveau-là. Mais c'est le but du site. En tout cas, de mon avis, de mon point de vue, en tout cas, j'ai rarement vu un contenu linguistique aussi qualitatif dans le sens où c'est vraiment exhaustif. Vraiment, tu t'appliques pour expliquer quoi. C'est pas… Ah ouais, je me prends la tête de… Mange un quand je tombe sur des chaînes linguistiques. Des fois. C'est souvent des petits conseils à droite à gauche, mais il n'y a pas vraiment de formation qui t'apprend de A à Z à avoir un petit niveau. En fait, je crée le site que moi, personnellement, j'aurais aimé avoir quand j'apprenais la langue. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait rien en français. C'était surtout en anglais. Bien sûr. Et malheureusement, il n'y avait rien en français. Donc, je suis en train de… Et tous les contenus se ressemblent un peu aussi dans les langues que j'ai remarqué souvent. Ouais. Moi, j'ai le japonais comme référence, mais je me rappelle quand j'apprenais un peu le japonais, je voyais qu'il y avait les mêmes moyens mnémotechniques. Ils étaient tous un peu les mêmes, tu vois. Et voilà. Alors que bon, je trouve que tu as aussi ta propre identité dans ce que tu fais. Ouais, ouais. Il y a un petit peu l'esprit. Voilà. On cherche la performance quand même. On n'est pas là pour demander. Donc, on essaye vraiment de booster un bord. Moi, mon but, c'est… À la base, le site, je l'avais créé sur le créneau de la vitesse. C'est un peu là-dessus que je m'étais différencié. Donc, c'était comment apprendre le chinois, mais pas juste apprendre le chinois, c'était apprendre le chinois rapidement, tu vois. Puis après, petit à petit, les gens, ils ont commencé à apprécier les formations. Donc, je ne suis plus tellement sur la vitesse. Je suis plus sur le… vraiment, je veux que les gens, ils aient progressé. C'est ça le plus important pour moi. Et voilà. D'accord. Ben voilà, pour suivre Alex, la chaîne YouTube aussi. Oui. Le site chinois-tips.com. Tous les liens sont dans la description de toute façon, que ce soit le blog, les formations, la chaîne YouTube. Voilà. Merci Alex pour cet entretien. Merci à toi. Voilà. On est à 46 minutes. J'espère que ça vous a plu. Et je continue avec Alex un petit peu le vlog pour ces quelques jours qu'on passe à Nanjing et à Shanghai. Ben, la chance fait beau. Fait beau en plus. Alors, Kachengdu, c'est la tempête. T'as de la chance toi quand même. La chance, voilà. Ben, merci pour cet entretien et continue à nous suivre sur la chaîne YouTube.